2 Corinthiens chapitre 2 Mais j'ai jugé ceci en moi-même, de ne pas venir de nouveau chez vous dans la douleur. Car si je vous attriste, qui est-ce qui me réjouira, sinon celui qui est attristé par moi ? Et je vous ai même écrit ceci, afin que, quand je viendrai, je n'ai pas de douleur de la part de ceux, au sujet de qui je devais me réjouir, ayant cette confiance en vous tous, que ma joie est celle de vous tous. Car je vous ai écrit dans une grande tribulation, et angoisse de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour, que j'ai spécialement pour vous. Or si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, du moins en partie, afin que je ne vous surcharge pas. Le châtiment par le plus grand nombre est suffisant, pour un tel homme. C'est pourquoi, bien au contraire, faites-lui plutôt grâce, et consolez-le, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une douleur excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à confirmer publiquement, votre amour pour lui. Car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence du Machia, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses mauvais desseins. Or étant venu à Troyes pour l'évangile du Machia, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'ai pas eu de repos en mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé Titos, mon frère. Mais ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Mais grâce soit à Elohim, qui nous fait toujours triompher dans le Machia, et qui manifeste par notre moyen l'odeur de sa connaissance, en tous lieux. Parce que nous sommes la bonne odeur du Machia pour Elohim, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. En effet, pour les uns, une odeur de mort pour la mort, mais pour les autres une odeur de vie, pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne sommes pas, comme beaucoup, qui font du commerce, avec la parole d'Elohim. Mais nous parlons du Machia avec sincérité, comme de la part d'Elohim et devant Elohim. Merci.